Bienvenue dans cette vidéo et bienvenue sur la chaîne selfmademusic.fr La chaîne qui aide et qui conseille les artistes qui cèdent déjà eux-mêmes et qui tendent à devenir des solo labels Et donc dans cette vidéo on va voir quoi ? Le mindset du succès et du selfmade artist Très 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 important parce que durant toutes les anciennes vidéos La plupart des anciennes vidéos que j'ai partagé avec vous C'était plus des vidéos sur la technique D'écriture Voilà plus sur la technique Mais là je vais vous donner pas mal de choses Là à l'avenir je vais vous partager pas mal de techniques, de stratégies etc. Mais tout ça n'a aucun sens et n'aura aucune force, puissance Si derrière ça il n'y a pas le mindset qui colle avec les stratégies Et avec tout ce que je vais pouvoir vous donner en tant que technique Donc c'est super important de travailler le mindset Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui So let's go ! Du coup pourquoi est-ce que c'est important de travailler le mindset Et l'état d'esprit, la mentalité en tant qu'artiste Parce que la plupart des artistes, le challenge de la plupart des artistes C'est que la plupart des artistes ont un mindset de salariés de labels Salariés de maison de disques Et qu'est-ce qu'ils font la plupart du temps ? Ils se plaignent de l'abus de pouvoir Qu'ils ont eux-mêmes donné à leur patron Qu'ils en soient conscients ou non Donc là mon but dans cette vidéo C'est de vous faire prendre conscience de votre positionnement en tant qu'artiste indépendant Et de savoir comment dépasser ces challenges Et surtout quelle mentalité adopter pour pouvoir dépasser ces challenges Et donc je vous ai mis une liste de 5 points à travailler Au niveau de sa mentalité pour pouvoir devenir un self-made artiste Et basculer de l'artiste indépendant à l'artiste solo label D'accord ? Donc, let's go ! On se regarde ça Alors, mindset numéro 1 Très 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 important Et les artistes, ils oublient à chaque fois Mindset numéro 1 En choisissant de devenir artiste Tu choisis aussi de devenir un porteur de projet Puis un entrepreneur Ok ? Donc, qu'est-ce que je veux dire ? Par là C'est-à-dire que tu as choisi d'être artiste Ok, c'est cool Mais dès lors que tu choisis d'être artiste Il va falloir Financer Tout ce qui te faut Que ce soit le matos Que ce soit le studio Que ce soit aller acheter des instru Si tu ne les fais pas Si tu n'as pas le matos pour les faire Etc, etc Donc tout ça, il va falloir investir Ok ? Donc ça fait toi En tout cas un investisseur Sur toi-même Tu vois ? Un entrepreneur Et après une fois que tu as ton projet Et mon gars, il faut le démarcher Le meuf, il va falloir le démarcher Également Le démarcher pourquoi ? Soit pour se faire connaître Avoir plus de visibilité Ou alors soit démarcher Porter ton projet auprès De personnes qui pourront Intégrer ton équipe Tu vois ? Pour te faciliter Ton activité En tant qu'artiste Et dans l'idéal Et dans l'idéal Te garder focus Dans ta zone de génie Qui est la créativité Mais avant de pouvoir te plonger pleinement Dans ta zone de génie Il va falloir développer D'autres compétences D'autres talents D'autres skills Ok ? Et donc c'est pour ça que la chaîne Elle est là Pour te faire comprendre Quels sont les autres talents Les autres compétences Qu'il faut que tu développes Pour devenir un artiste complet Parce que c'est pas juste Avoir un bon flow Ça ne suffit plus Et ça fait des années Que ça suffit plus Mais il y a toujours des artistes Qui viennent me dire Ouais mais j'ai un bon flow Il y a beaucoup de choses Encore à voir D'accord ? Donc ça c'était le mindset Numéro 1 Donc mettez-moi dans les commentaires Si vous avez Ça vous a fait tilter Ou si vous avez appris Quelque chose Avec ce mindset Numéro 1 Ok ? On continue Mindset numéro 2 Personne ne viendra te sauver Et personne ne croira En tes projets Plus que toi Ok ? Moi Ça a été mon expérience Ça a été mon expérience Et jusqu'à aujourd'hui C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui J'ai fait plein de choses J'ai sorti plein de vidéos J'ai sorti un tas de bouquins Sur la musique Mais c'est pas tous les self-made Que j'ai au téléphone Ou avec qui j'échange Qui vont me faire confiance Tu vois ? Et qui vont croire En mes projets De les aider plus que moi Non Moi il faut que je sois plus déterminé Que dire Ouais non non Moi je suis en mesure de t'aider De la même manière Que toi tu dois te dire Ouais non Moi je suis en mesure De sortir un projet Et savoir que mon projet Mon projet il plaît Ou mon projet va plaire Tu vois Mon projet va marcher Si t'as pas cette conviction Ça va être difficile Et cette conviction De quelle manière Elle se crée Cette conviction Elle se crée Déjà par la passion Savoir est-ce que t'es vraiment passionné Ou est-ce que t'es là Pour la tendance Ou pour je sais pas quoi Tu vois La fame et tout Donc tous les avantages Que peut procurer La notoriété Et la vie d'artiste Si c'est juste pour ça Ça va pas tenir Donc il faut vraiment avoir Un pourquoi sûr Un pourquoi solide Qui va te baquer A tout moment Au moment où Les gens te feront douter Ou toi même tu douteras Ou tu auras un manque de motivation Un manque d'inspiration Etc etc Et c'est surtout à ces moments Où t'es un petit peu plus fragile Que les gens vont commencer à te Ils vont peut-être Soit te lâcher Soit te tester Soit te montrer Que en fait Ils sont pas aussi impliqués Soit qu'ils te l'ont fait comprendre Ou alors Que toi Tu as pensé Qu'il était Très important Et c'est pour ça Que je te dis Personne ne croira A tes projets Plus que toi Tu vois Donc Prends ce conseil là Très 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 au sérieux Ok Mindset numéro 3 Le self-made Se fait tout seul Mais ne fait pas tout seul Ok Qu'est-ce que je veux dire par là Ça veut dire que la mentalité Que tu dois développer Ça ça t'appartient Il n'y a que toi Qui peut gérer ça Il n'y a que toi Qui peut regarder les chaînes Les vidéos sur ma chaîne Il n'y a que toi Qui peut aller Cliquer dans le lien En description de cette vidéo Pour aller voir ce que je propose Dans ma boutique En tant que Comme service Comme ressource Ou comme accompagnement Pour les artistes Il n'y a que Toi qui va pouvoir suivre De A à Z Tout ce que je vais Pouvoir T'inculquer Et Il n'y a que toi Qui va pouvoir mettre en pratique Te relever Quand tu vas tomber Tout ça C'est toi qui va le faire tout seul Tu vois Bien sûr Tu pourras revenir sur la chaîne Où tu pourras rejoindre La communauté Des self-made artistes Pour être dans un Dans un environnement bienveillant Où être entouré par des personnes Qui ont déjà Vécu Ou expérimenté Ce que tu expérimentes Qui vont pouvoir t'aider C'est sûr Tu peux avoir ce soutien là Mais Le fond C'est toi D'accord Super important Donc Tu te fais tout seul Mais tu ne fais pas tout tout seul Tu vois Moi je délègue Il y a pas mal de choses Que je délègue Je dis pas mal de choses Mais pas autant que ça Je prétends pas être un beatmaker Je sais faire des instrus Mais je ne prétends pas être un beatmaker Donc c'est pour ça que je bosse Avec deux beatmakers Je ne prétends pas Savoir bien mixer C'est pour ça que je vais travailler Avec des ingénieurs du son Même si la plupart des sons Je vais les mixer moi-même Je vais les mixer Masteriser moi-même Parce que je suis un indépendant Et je veux que ça aille vite Et je ne veux pas Faire de la rétention Mais Je vais travailler avec un ingé son Je peux faire de la vidéo On a des portables On a des trucs On peut faire de la vidéo seul Oui Mais de temps en temps Je vais faire appel à un vidéaste Tu vois Donc c'est super important De pouvoir aussi Apprendre à déléguer En tant qu'artiste Parce que C'est vrai qu'au départ Quand on se lance Et je l'ai dit Tu vas être tout seul Dans ton projet Au bout d'un moment Tu t'habitues à faire Les choses seul Et Tu as des difficultés À faire rentrer du monde Dans tes projets C'est des choses Que j'ai vécu aussi Et c'est pour ça Boum Boum Ensuite Mindset numéro 4 Personne Écoute bien Écoute bien Oh là là Écoute bien Je suis un artiste Personne ne t'attend vraiment Oui tu peux avoir une fanbase Tu peux avoir Tu peux avoir une fanbase Tu peux avoir des amis Autour de toi Mais personne ne t'attend vraiment Tu vois Donc Ça n'appartient qu'à toi De faire de tes sorties De faire de tes Ouais de tes sorties De son Des événements Ça t'appartient Ça sera un événement Pour personne Si tu Si ça n'est pas un pour toi Et que tu le fais savoir Les artistes qui me disent Ouais Comment ça va sortir Ça va péter Ok mais qui t'attend Personne ne t'attend vraiment À moins que tu en fasses un événement Ok Et les gens Ils vont commencer à t'attendre Seulement lorsqu'ils verront Qu'il y aura assez de gens Qui t'attendront Tu vois Donc tout ça Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ça n'appartient qu'à toi De D'avoir des connaissances en marketing Pour être visible Et pour que Au bout d'un moment Les gens puissent Être au courant De tes actualités Et suivre tes actualités De près Ok Et être réactif À tes actualités Mais C'est pas que Dans ta tête Ce que tu envisages N'est pas forcément Ce qui va Ce qui va se passer Donc il faut être Super réaliste D'accord Et créer ses objectifs En fonction De cette réalité De la réalité Qui est différente En fonction des artistes D'accord Donc Ça En faire un événement C'est surtout Des compétences en marketing Et c'est ce qu'on verra Également sur cette chaîne D'accord Les gens profitent Pour ajouter quoi La personne La moins talentueuse Mais la mieux marketée Sera toujours plus reconnue Que la bien marketée Ok Donc À savoir Et à appliquer D'accord Le boom Ensuite Dernière astuce Mindset Si tu fais de la musique Tu dois faire de la monnaie C'est Super Important Donc je sais Oui Qu'il y a des artistes Qui me diront Ouais Je fais ça par passion Je le fais pas forcément Pour transformer ma musique En activité rentable C'est super Mais vous êtes sur la mauvaise chaîne Et sinon On va S'autoriser À Aller Se faire Récompenser Pour Nos talents Et pour La valeur Qu'on apporte Ceux qui ne veulent pas le faire C'est super Je l'ai déjà vu J'ai fait des Nombreux concerts Où Moi j'arrivais avec Mon frère Un bas coeur Un DJ On arrivait On prenait nos cachets Sur une scène partagée Où il y avait des groupes De musiciens Des 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 orchestres Avec 15 Peut-être 15 Protagonistes 15 instrumentistes Et tout Avec un chanteur Et tout Zéro euro Venu en van Rien Même pas Dédommagé Rien C'est bien Ça c'est vous Nous On arrive On vient On fait un show On fait un spectacle On présente un spectacle Et pour ce spectacle là Les gens nous rémunèrent D'accord Les organisateurs nous rémunèrent Ok Donc ça c'est Un Moyen De De pouvoir Monétiser Sa musique Ok Et que Et que Qu'on fait régulièrement Le mois dernier On avait un On avait un concert Avec mon groupe Et mon frère Et pourtant Ce sont des personnes Qu'on connait Qui nous ont invité Lors de cet événement Et ces personnes là Nous ont payé un cachet Donc ce ne sont pas Des étrangers Donc même ce qu'on s'est dit C'est que si même Des gens qui nous connaissent Et qui pourraient nous demander Non pas de leur faire un concert Mais de leur faire un freestyle Juste pour le plaisir Parce que ce sont des bonnes Des bonnes connaissances à nous Et elles nous payent Ce n'est pas un étranger Qui ne va pas nous payer D'accord Donc C'est super important A chaque fois Qu'il y a de la musique Qui joue Il y a quelqu'un Qui fait des sous Donc Si tu fais de la musique Tu dois faire de la money Très important Il y a différentes Sources de revenus Dans la musique Il faut les connaître La musique C'est comme je vous ai dit Quand vous êtes un indépendant Vous ne pouvez pas considérer Vous ne pouvez pas vous considérer Comme un salarié De label Ou de maison de disque Ni comme un salarié Tout court Vous devez vous considérer Comme un entrepreneur Et donc Vos sources de revenus Ne doivent pas être uniques D'accord Donc C'est une chose Très importante A assimiler A comprendre Et Plus que ça A appliquer Pour la musique Donc Voilà pour cette vidéo Ok Donc là Il y a 5 Astuces de mindset Vous pouvez mettre Dans les commentaires Quelle astuce Raisonne le plus avec vous Laquelle vous a appris Le plus de De choses Laquelle vous Vous ne soupçonniez pas Ok Et Celle que vous allez appliquer Dès maintenant D'accord Donc Très important Pour me motiver Davantage A sortir plus De Plus de contenu Ce que Je te recommande de faire C'est de T'abonner Cliquer sur la cloche Likez la vidéo Et Lâchez ton commentaire Ok Quelle est L'astuce mindset Qui t'a le plus Qui a le plus Raisonné avec toi Celle Que tu vas appliquer Et Celle à laquelle Tu n'avais pas pensé Mais qui est super importante Mets moi ça en commentaire Et puis Partage cette vidéo Avec un artiste Qui est là Qui doit se poser Énormément de questions Sur comment fonctionne Le business Et Il y a déjà Pas mal de réponses Dans cette vidéo Donc Partage la maximum Et puis On se retrouve Dans la prochaine Mais avant Qu'on se retrouve Dans la prochaine N'oublie pas Que tu peux Soit Nous contacter Soit Te former Avec nous Il y a le groupe privé Avec plus de 500 Selfmade artistes Qui pourra t'accueillir Il y a un diagnostic artistique Offert Donc c'est un appel De 15 minutes Soit avec moi Soit avec un membre De mon équipe Pour savoir Où est-ce que tu en es Et si on a une solution Pour pouvoir t'aider A passer au niveau supérieur Et puis On a un tas De formations Offertes Comme payantes Dans la boutique Selfmade Music Et tu retrouveras Le lien Linktree Où Il y aura l'accès A toutes ces options là Dans la description De cette vidéo Ok Donc voilà Pour cette vidéo Je te dis A la prochaine A toi de jouer Let's go